Salut à toutes et à tous, le Palais des Sports, Romero Brun à Créteil pour la 30e et dernière journée de Lidl Star League. Dernière journée, mais pas tout à fait dernier match pour ces deux équipes, le dernier pour Sesson par contre, il en restera deux pour Créteil derrière. Avec la solution dans l'axe, elle est compliquée mais elle est trouvée par Romain Brieff qui ouvre le score. Dans cette partie, c'est la palissade, mais il va falloir bien démarrer évidemment le bras droit du Breton, l'un de ses joueurs d'expérience, sous leur maillot respectif et un deuxième échec au tir, même s'il va rester blanc ce ballon et Watt Carvadek un petit peu juste. Alors que José Basnick est resté au sol, attention, parce que... Pas très rassurant pour Sesson cette image. Et les giblets Carvadek, avec Boy Bassi Soko et le croate, le pivot croate Antebabic, et l'ouverture enfin du score pour les Cristoliens. Arvesti Dewey enfin est battu. Contre Dunkerque, il avait fait un début de match de feu. Antebabic, en revanche, lui ça fait trois fois qu'il est servi au pivot, et le croate toujours efficace. Avec le bon service de Sissoko. Et les tireurs en difficulté depuis quelques minutes, qui butent sur les gardiens. Cette parade de part et d'autre pour les portiers. Romain Molinier, Valentin Amandu, sans frais aussi du côté de Créteil, et l'efficacité de Ravier Borragan. L'arrière espagnol qui marque son entrée, et Créteil pour la première fois de cette rencontre, qui bascule en tête. Et on y retourne pour les 14 dernières secondes de cette première période. Créteil en supériorité numérique. 6 secondes encore avant de prendre un tir. Boy Bassi Sissoko, il va aller jusqu'à la L. William Benezid. Le Kung-Fu pour Romain Molinier, pour finir en beauté au buzzer. Cette possession côté Créteil. Et optimiser ce dernier ballon pour la première fois de la partie. Créteil a deux buts d'avance. 11-9. Alors que c'est Sesson qui avait mieux démarré, qui menait 3-0. Cesson qui est donc en infériorité numérique. Pendant un peu plus d'une minute encore. Robin Molinier. Il va se relever. Il est costaud. L'ancien Chartrain. Un petit peu attrapé là par Romaric Guillaume. Est-ce qu'il a pris deux minutes aussi manifestement ? Et ouais, ils sont quatre. Il y a encore 50 secondes. 50 secondes à quatre. Il a gravé un petit peu la note. La solution à l'Albeniz. Il ne l'a pas pris. Premier Bouragane. Une solution de tir. Sur la gauche de Baznik. Plus 3 pour Créteil. Avantage maximum dans cette partie. Il y a un coup à jouer clairement. Avec cette double supériorité numérique. Il est perdu ce ballon par Hugo Camciop-Baril. Et on remonte rapidement avec Guinel Pintor. Sisoko, Rimenez qui se débarrasse. Il n'y a pas de faute. Et plus 4. Créteil qui bonifie sa double puis simple supériorité numérique. Deux buts d'avance à la pause. Quatre désormais. Après à peine une minute trente de jeu. Il est compliqué ce ballon à l'aile. On a du mal des deux côtés à servir les ailiers. Très très peu de ballons à se mettre sous la dent. Pour Johan Cardinal aussi. Le tir à la hanche. Il fait du bien celui-là pour mettre fin à cette mauvaise série. Merci Florian Delecroix doivent dire les supporters bretons qui cassent enfin cette mauvaise série. Malgré la sortie rapide sur lui de la défense. 4 sur 6 pour l'instant pour le pivot breton. Et Mika Robin encore. Cet arrêt sur sa droite. Il est en train de faire mal au moral des irréductibles. même s'ils ne sont qu'à deux buts. Il y a quelques vétérans. Côté bretons aussi. Bonne défense de Liam Benezita. L'aile à la limite. Il était compliqué ce tir. Sébastien Poirot qui marque son entrée. Apparu au relais de Sylvain Hochet. Une balle de plus 5 pour les Béliers. Sur la toute fin de cette supériorité numérique. Alors est-ce qu'ils vont jouer vite pour aller jusqu'au bout ? Sisoko. Ah il a projeté ce ballon. Pas du tout dans son registre habituel. En étant venu se placer au pivot comme ça. On va le revoir. Qui jette là ce ballon main droite. Ok Dylan Soyer bien sûr sur le bord. Mais alors évidemment pas question pour l'instant de sortir un joueur sur ces stats-là. Bon il passe Sisoko qui a récupéré ce ballon à sa vitesse d'exécution. Le petit love Dante Mavic. Pour battre Basnik qui est furieux vous voyez. Plus 4 toujours pour les locaux. Giblin un petit peu dans la nasse mais qui trouve une solution décidément diabolique. Depuis quelques minutes Johan Giblin. Les 30 dernières secondes de la saison de Cesson. Avant de se muer en spectateur comme dit Cam Chobarille. Il y a une nouvelle parade de Mika Robin qui finit sur un nouvel exploit. Et la collade avec Guinel Pintor. Ils connaissent la valeur de cette victoire et la valeur de la perf. Accomplie dans les buts par Mikaël Robin. Boy Basisoko. Le capitaine. Bras levé. Créteil sauve sa peau en Lidl Star League après une saison terriblement compliquée. Les Béliers seront encore là parmi l'élite du handball français. Et peuvent évidemment fêter ça dignement. Sous-titrage Société Radio-Canada.